En Syrie, la ville d'Alep est toujours le théâtre d'intenses combats entre les rebelles et les forces régulières, des combats qui font chaque jour des dizaines de nouvelles victimes. L'armée qui a lancé depuis samedi une vaste offensive, dit avoir repris le contrôle du quartier de Salaheddin, ce que contestent les insurgés. Ceux-ci affirment même avoir pris un checkpoint près de la Turquie, qui leur permet désormais d'acheminer vers Alep des renforts et du matériel militaire. On leur a pris le checkpoint de Anadan. On leur a confisqué 13 chars, 4 véhicules militaires, 4 blindés et 3 jeeps. Selon l'organisation syrienne des droits de l'homme, les combats en cours à Alep seraient les plus violents depuis le début du soulèvement populaire. L'armée de Bachar el-Assad a mobilisé d'importants moyens militaires, notamment des hélicoptères, pour ne pas perdre le contrôle de cette ville stratégique. Pour beaucoup en Syrie, une victoire des insurgés à Alep pourrait signifier la fin du régime.